De fortes divergences sur le conflit syrien rendent le sommet entre l'Union Européenne et la Russie à Yekaterinbourg plus houleux que jamais. L'UE soutient l'opposition syrienne et a d'ailleurs levé la semaine dernière son embargo sur les livraisons d'armes aux rebelles, une décision que la Russie accueille comme un obstacle à la conférence de paix qu'elle tente d'organiser à Genève avec les Etats-Unis. Pourtant, selon une porte-parole de l'UE, l'Union Européenne a donné son soutien à l'initiative russo-américaine. Nous pensons que tous nos efforts vont dans le sens de trouver une solution pacifique qui permettrait une transition démocratique. Aucune grande décision n'est attendue de ce sommet qui prévoit d'aborder d'autres problématiques épineuses, comme celle des données des passagers européens. La Russie souhaite qu'à partir du 1er juillet, les compagnies européennes livrent aux autorités russes les données personnelles de leurs passagers.